Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé avoir les mains dans la terre, mais ça n'a pas été ma première orientation. J'ai fait mes études en musique, en flûte traversière. Et ce n'est que par la suite que j'ai décidé d'aller prendre mon cours en horticulture à l'École du Jardin botanique. Puis quand le poste du Jardin japonais s'est ouvert, ça m'a intéressé parce que j'ai toujours été fasciné par le raffinement de ce peuple-là. On m'a permis d'aller faire un séminaire à la Faculté d'Art et Design de l'Université de Kyoto. Et suite à ça, j'avais été invité à aller en stage chez un spécialiste japonais, M. Naoe Suzuki. Pendant deux mois, il s'occupait de la restauration des jardins impériaux. Chacun des jardins est très beau, jardin botanique, mais plusieurs des jardins sont des jardins de collection. Alors que le jardin japonais, ce n'est pas un jardin de collection de plantes du Japon. C'est plutôt un jardin d'ambiance, puis c'est une succession de tableaux qui s'offrent aux visiteurs, au détour d'un sentier, à l'approche d'un pont ou tout simplement quand on est assis au pavillon du sukiya qui fait face aux cascades. Les trois éléments principaux du jardin japonais sont en ordre d'importance la pierre, l'eau et les végétaux. La pierre, elle, c'est elle qui façonne le relief du jardin. C'est elle qui ancre le jardin, qui nous apparaît comme un grand paysage. L'eau est omniprésente dans le jardin. On la voit tantôt s'écoulant dans les ruisseaux, on la voit descendant en cascade la montagne et s'accumuler dans les temps qui représentent symboliquement l'océan. On aurait pensé que dans un jardin, c'est les végétaux qui sont les plus importants, mais eux, ils sont là ici pour ponctuer le paysage. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'un jardin japonais, c'est l'absence de détails superflus. C'est une version idéalisée de la nature, façonnée par la main-globe. Au printemps, les bourgeons des conifères s'allongent, alors nous, on procède au pinçage avec les doigts quand ils sont encore tentes, de manière à contrôler la croissance de l'arbre, à redéfinir les plateaux. C'est les mêmes méthodes utilisées que pour la taille des bonsaïs, par exemple. J'ai quatre jardiniers, et bien entendu, tout ça, ce beau jardin-là, ça arrive grâce à une équipe. Il y a vraiment un travail d'équipe qui est très important à respecter, puis de donner la passion que l'on a en nous à ceux qui travaillent avec nous. C'est un jardin qui évolue constamment, et il faut toujours être prêt, parce que des fois, il y a des revirements de situations, des végétaux qui meurent ou qui sont moins beaux. Donc là, on va penser à ce qu'on va mettre là. À l'origine, ici, on avait un massif d'épinettes orientales qui, malheureusement, ont gelé. Ça nous a donné la chance d'ouvrir sur le paysage, et on a mis un couvre-sol, une paquissante, que l'équipe de multiplication a fait pour nous, et que nous, on a continué de faire grandir en pépinière, jusqu'à temps qu'ils soient prêts à être déménagés au jardin. Une des belles réalisations, c'était les îlots qu'il y a dans l'étang. À l'époque, il y avait des génévriers et des hémérocals, et on a reconstitué une île avec des pins. Alors, souvent, dans les jardins de promenade, sur les îles, on va avoir des pins, parce que le pin est un symbole de longévité. Il vit longtemps. Et pour les Japonais, les îles lointaines sont habitées par les dieux, les immortels. Je crois qu'on gagne une confiance en soi, et une maturité aussi dans la maîtrise du jardin dont on est en charge. Et ça nous permet, justement, de continuer à faire évoluer le jardin dans la bonne direction.